Le tribunal ne peut pas juger en fonction du comportement d'aujourd'hui, mais l'agressivité et la grossièreté des prévenus laissent penser que ce sont eux. Ces mots sont ceux de Valérie Arigue, la procureure qui a requis entre 6 mois d'emprisonnement ferme à 30 mois, 30 mois pour Aziz Doudouche qui est présenté comme le leader de ce groupe. L'audience a effectivement été marquée par l'agressivité des prévenus qui ont posé des questions aux avocats, à la présidente alors qu'ils sont là pour y répondre, qui ont parfois été grossiers. Un prévenu, Aziz Doudouche, justement, a dû être évacué à tel point que d'aucuns ont pu imaginer que les meilleurs alliés de la partie civile étaient justement les prévenus. Vous avez évoqué des meutes de loups, c'est l'impression que vous font ces jeunes aujourd'hui ? C'est effectivement l'impression que vous font ces jeunes. Si vous avez assisté à l'intégralité des débats, vous avez pu constater une certaine agressivité qui persiste encore malgré l'ancienneté des faits. Et c'est ce que tout le monde a pu constater, en tout cas c'est ce que moi j'ai déploré. Cet après-midi, les quatre pompiers et le policier blessé sont venus raconter les faits du 24 décembre. Il aurait pu y avoir des morts, ces mots sont ceux de Nicolas Lecq, un pompier volontaire. Au niveau national, on compte en août 2018, 160 agressions de pompiers, c'est-à-dire une tous les cinq jours, sachant qu'il y a également des morts. Donc c'est intolérable pour des gens qui vous portent secours et assistance. Pourtant très jeunes, les six prévenus ont été condamnés plusieurs fois pour vols, recels, outrages à agents. Le profil a pesé dans cette audience, mais l'enquête a été bâclée. C'est le propos de la défense, rejoint en partie par le procureur. Il n'y a pas de reconnaissance formelle par les victimes des agresseurs. Il n'y a pas d'ADN. Le contexte, oui, bien sûr, il est relativement lourd. C'est une agression qui est vraiment moralement pesante. Le problème, c'est qu'il faut serrer après des responsabilités. Et c'est très difficile, si vous voulez, de serrer des responsabilités quand on n'a pas les protagonistes principaux dans une affaire. C'est quand même un peu compliqué. Désormais, la parole est à la défense. On ne sait si le verdict sera rendu ce soir ou si le jugement sera mis en délibéré. Sous-titrage ST' 501